On la voit bien celle-là. Timide la marmotte, ici pas vraiment. Sortie de son terrier début avril, le mammifère a faim après 6 mois de sommeil. Eux sont venus de Cannes pour ne rien rater du festin. Ça vaut le détour. On avait calculé exprès les dates pour être sûr qu'elle soit déjà sortie de l'hibernation. Et comme ça on a eu la chance. C'est à peine arrivé hier, on a posé la voiture et elle est venue de suite nous voir. Si elle est si vorace, c'est qu'elle doit doubler son poids d'ici le mois d'octobre. Une douzaine de familles vivent sur ce site. On a trouvé ça formidable parce qu'en fait elles sont dans leur élément naturel, elles n'ont pas peur. Elles ont traversé devant nous, c'est tout doucement. Et tu lui as donné quoi à manger ? Des pissenlits. Apparemment ils adorent les pissenlits. Une gourmandise qui est la seule entorse tolérée à la règle d'or. Ne jamais nourrir un animal sauvage. Le sucre, le sel, le gras, bref la nourriture humaine peut avoir des effets délétères sur l'organisme de la marmotte. Et pour l'association qui surveille le site, les abus restent fréquents. L'été dernier on a eu pas mal de pelates, je pense qu'elles étaient un peu surnourries. Elles ont peut-être eu un peu d'alimentation pas très appropriée. Donc elles ont pelé, elles perdent leur poil. Et donc ça il faut du temps après pour que ça revienne. Donc c'est pas très très bon. L'association a donc balisé ce sentier pour que les visiteurs restent à leur place. Pas toujours facile à faire respecter. Mais là vous êtes en train de marcher sur son garde-manger. L'herbe c'est ce qu'elle mange. La marmotte c'est un animal intelligent. C'est un animal si vous remontez à des dizaines et des centaines d'années qui s'apprivoisait bien. Donc en fait elles ont l'habitude de voir l'homme. Elles ont considéré qu'ici l'homme n'était pas un danger. Donc si c'est pas un danger, elles vivent leur vie normalement. Les promeneurs devraient donc résister à la tentation des caresses pour mieux respecter l'animal et son milieu. D'ailleurs c'est souvent de loin que l'on observe ses comportements les plus instinctifs.